Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Vous êtes inquiets, c'est pour ça que vous êtes coupés de la réalité. Avec d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir une avocate engagée qui vient de lancer un lycée d'excellence pour lutter contre le déterminisme social. Bonsoir Tiffé-Nosière. Bonsoir Julien. On est ravis de vous accueillir dans le Club des idées. Alors comme votre mère, Brigitte Macron, vous êtes une femme de conviction. Et c'est à ce titre que vous délivrez ce soir un coup de griffe contre ceux qui en veulent aux avocats. Absolument. Ce soir, ma question Julien, c'est qui pour défendre les avocats ? Et pour illustrer ce questionnement, j'avais envie de vous parler d'un nom. Nasrin Sotoudé. Cette femme qui a été condamnée à 38 ans d'emprisonnement et 148 coups de fouet pour avoir notamment défendu les filles de la révolution des résistantes au régime iranien. Nasrin Sotoudé a été lauréate du prix Sakharov parce qu'elle est un peu le symbole finalement de la résistance du droit face à l'arbitraire. Mais ne nous y trompons pas parce que chaque coup porté à Nasrin Sotoudé, c'est un coup porté à la justice au travers de ses serviteurs. Jean-Yves Le Drian au Sénat avait d'ailleurs déclaré qu'il s'agit d'une avocate condamnée comme avocate. La voix de la France, le ministre des Affaires étrangères, est-ce à dire à Tiffen que l'avocat serait une espèce menacée à travers le monde ? Eh bien Julien, en tout cas, les chiffres portent à le croire puisque le rapport de l'Institut des droits de l'homme des avocats européens indique que 379 confrères sont menacés dans le monde en raison de l'exercice de leur profession. Et malheureusement, l'actualité confirme ces chiffres. Je pense à notre consoeur turc, Ebru Timtik, qui est décédé au mois d'août après plus de 200 jours de grève de la faim parce qu'elle réclamait un procès équitable. À l'avocat chinois, Wang Guangzang, qui a été libéré après 5 ans de détention parce qu'il avait défendu des opposants au régime politique. Ou encore dernièrement, au bâtonnier de Port-au-Prince qui a été assassiné devant son domicile, maître Dorval. Oui, les avocats sont un peu comme les journalistes, ils sont pris pour cible dans les pays qui ne sont pas forcément des démocraties. Alors frapper l'avocat, c'est un peu blesser la justice aussi, Tiffaine. Oui Julien, parce que ça revient à s'interroger sur le rôle de l'avocat. Et l'avocat doit rendre possible l'accès aux droits et assurer le procès équitable. Et les principes des Nations Unies relatifs au rôle du barreau rappellent à ce titre que chaque État doit être garant de la possibilité pour l'avocat d'exercer sans menace, intimidation. Et évidemment, encore moins coup de fouet et peine d'emprisonnement. Oui. Est-ce que ça n'est pas aussi le rôle de chaque citoyen de prendre la défense de son défenseur ? Effectivement, je pense qu'il ne faut pas laisser le monopole de la défense des avocats à l'État. Et que c'est aussi à chaque citoyen de s'impliquer dans la défense des avocats. Or, parfois, les citoyens n'aiment pas toujours défendre les avocats lorsqu'ils estiment que la cause est injuste. L'histoire nous le prouve. Malzerbe a été guillotiné parce qu'il avait accepté de défendre Louis XVI. Maître Labori a été victime d'une tentative d'assassinat lorsqu'il défendait le capitaine Dreyfus. Et plus dernièrement, on pense à notre garde des Sceaux qui s'était vu promettre une balle dans la tête de chacun de ses enfants lors du procès Mérin en 2017. Pourtant, ce qu'écrivait Balzac, c'est que la gloire d'un bon avocat consiste à gagner de mauvais procès. Oui, et ça doit être un instinct de survie de défendre nos avocats, Tiffaine ? J'aimerais évoquer un dernier chiffre qui est pour moi marquant. 47, c'est le nombre de jours de grève de la faim de Nasrin Sotoudé. Et pour moi, il y a urgence à agir. Et je pense qu'il est temps pour chaque citoyen d'avoir faim de justice, soif de liberté, pour s'engager à défendre ceux qui défendent les libertés fondamentales. Parce que j'aimerais rappeler la citation d'un avocat, Nelson Mandela, qui avait dit qu'être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre de façon qu'il respecte et renforce la liberté des autres. Heureusement, ce n'est pas le cas dans notre pays tout de même. Les avocats sont protégés, d'une certaine manière, même si parfois ils sont bousculés. Heureusement, les avocats sont protégés, mais je pense qu'il faut toujours être protecteur des avocats quand on est citoyen, parce qu'ils assurent justement nos libertés à tous et à toutes. Bien, et on aura l'occasion d'en reparler évidemment. Vous reviendrez dans le Club des idées, Tiffaine ? Avec plaisir, Julien. Merci Tiffaine Ozière d'avoir été ce soir avec nous.